... Plus de 5000 cas de grossesse en milieu scolaire avec plus de 1000 cas au primaire, le gouvernement ivoirien décide de sévir en prenant des mesures à l'encontre des personnes qui ont grosses de jeunes élèves. L'autisme touche un enfant sur 150 naissances, la vie d'un autiste relatée dans ce journal. Et puis les pays africains attendent une augmentation des investissements européens en Afrique. La France, elle, propose une alliance entre les deux continents autour de trois enjeux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. De nombreux cas de grossesse sont enregistrés chaque année dans des établissements scolaires et augmentent au fil des ans bien que des campagnes de sensibilisation soient menées. Le gouvernement a décidé de sévir et de prendre des mesures à l'encontre des personnes qui ont grosses de jeunes élèves. Une annonce faite lors du dernier conseil des ministres. Et puis le dégel des comptes de certains proches de l'ex-président Laurent Gbagbo est prévu pour les jours à venir. L'annonce a été faite par Gervais Koulibaly, porte-parole des partis politiques. À l'issue de la rencontre entre le ministre d'État, ministre auprès du président de la République, Aoussoujano et l'opposition. L'autisme, un trouble du développement, affecte plusieurs enfants. Cette affection peut être décelée chez l'enfant. Lors des trois premières années, l'enfant se tient très souvent dans un mutisme où il vit dans son propre monde. Notre reporter Christelle Menand s'est intéressée au cas de Sylvain, autiste et âgé aujourd'hui de 30 ans. J'avais déjà 12 ou 13 ans comme mon petit frère a né. Et les parents avaient juste dit qu'il était différent. Donc il n'était pas comme nous, il ne faisait pas les choses comme nous. Pour ses sentiments, pour son ressenti, il n'a pas tout à fait les mêmes capacités. Donc ça ne s'exprime pas beaucoup de pleurs ou des tocs. La vie au quotidien avec un frère autiste, c'est beaucoup d'attention. Il faut avoir beaucoup de patience pour pouvoir s'occuper de lui. Donc c'est beaucoup de moyens aussi financiers. Mais en même temps, ayant dit cela, je crois que ce genre d'enfant, ça n'a pas de prix. Parce que c'est un trésor, c'est un trésor pour les parents aussi. C'est un don de Dieu. Il ne parle pas, mais il a des moyens d'expression par la musique ou par des sons. La musique, ça crée chez lui une sorte d'adrénaline à un certain moment qui fait qu'il ne peut plus s'arrêter. Donc on danse, on chambre, tout ça et tout. Et puis à la fin, il se retrouve seul à danser parce qu'il n'y a plus personne. Tout le monde est fatigué. De façon poétique, je dirais que c'est le langage de l'amour. Les diagnostics de médecins disaient qu'il ne marcherait jamais, par exemple. Et un jour, il s'est mis à marcher tout seul. C'était la fête, puisque c'était quelque chose d'inattendu. Ça a donné une nouvelle perspective. On a bon espoir pour l'avenir. On ose avoir ce genre de vision en se disant qu'il sera indépendant pour les gestes de la vie quotidienne, les gestes basiques. Ce n'est pas une fatalité d'avoir un enfant autiste. On ne décide pas ça. Ça se passe comme ça. C'est la vie. Et puis, je ne vais pas dire on fait avec, mais vraiment, on apprend. Et puis, l'autisme touche une naissance sur 150 dans le monde. Lors de la troisième journée de sensibilisation à l'autisme, un centre pour enfants autistes a été ouvert en Côte d'Ivoire pour amener ses enfants à avoir une vie normale. Le reportage de Laetitia Mongli. Ils ont tendance à s'isoler, à reproduire toute une journée les mêmes gestes, à ne pas parler, mais plutôt à émettre des sons. Eux, ce sont des enfants atteints de l'autisme. L'autisme, une maladie qui touche en Afrique entre 70 et 80 000 naissances, mais encore méconnue d'une bonne frange de la population. C'est des enfants qu'il ne faut pas frustrer. Quand ils sont dans leur monde et que vous voulez les faire changer, il faut leur expliquer le temps que ça prendra pour dire qu'on est ici, on va aller dans un autre coin. Sinon, il va faire sa crise. Cependant, l'autisme n'est pas une fatalité. Avec les conseils des psychiatres, bien de mères arrivent aisément à gérer le quotidien de leur enfant autiste. Les mécènes nous ont encouragé surtout de l'apprendre comme un enfant, comme les autres. Elles n'arrivent pas à comprendre les choses. Il y a des trucs qu'elles font, ça froidit, ça énerve, mais j'ai fait avec eux. C'est l'amour pour mon enfant qui a fait que j'ai pu la soutenir jusqu'à présent. Elles ne seront désormais plus seules dans l'éducation de leurs enfants atteints de l'autisme. L'ONG, une lueur d'espoir, vient de mettre sur pied un centre d'action médico-psycho-social de l'enfant. Un centre pour favoriser l'autonomie et l'épanouissement de l'enfant autiste. Je dirais au moment que c'est vrai que ça existe, mais qu'on peut faire quelque chose avec ces enfants. Une initiative qui vaut son pesant d'or. La petite Floriane, âgée de 12 ans, a réellement connu l'usage de ses membres inférieurs dans ce centre qu'elle fréquente depuis près d'un an. 10% de la réserve pétrolière de l'Afrique reste moins exploitée pour booster la production pétrolière du continent. Le conseil des ministres de l'Association des producteurs de pétrole africains réunis à Malabo s'est penché sur la question de la mise en œuvre de stratégies à même de guider la politique énergétique du continent. Franck Kouadio revient de Malabo. Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, s'est voulu le temps de la 31e session ordinaire du conseil des ministres de l'APA, Association des producteurs de pétrole africain, capitale de la politique pétrolière du continent. Un rendez-vous important à plus d'un titre pour la Côte d'Ivoire, qui, notons-le, a été privé de son tour de présidence de l'association en 2011 pour cause d'instabilité politique. Le ministre du pétrole et de l'énergie de Côte d'Ivoire, Adama Tungara, et sa délégation présente donc à Malabo pour marquer le retour de son pays dans le giron pétrolier africain. Le pétrole africain, justement, 14% de la production pétrolière et 10% de la réserve mondiale. La zone est cependant la moins explorée dans le monde, selon le premier ministre du pays hôte, Vincente Ehate Tomi. Pour certains participants, le potentiel existe, mais l'Afrique reste une proie facile. Mais aujourd'hui, nous sommes des lieux où des grosses firmes viennent, ils signent des contrats avec nous, et c'est eux qui ont l'expertise et qui exploitent. Et l'objectif, c'est d'arriver à être des pays producteurs de pétrole, et pas des lieux où on produit le pétrole. Conséquences, faiblesses des niveaux d'exploration et des investissements. Et pour rectifier le tir, des réflexions s'appuyant sur les recommandations du comité d'expert pour des textes réglementaires forts. Une session ordinaire est d'ailleurs soutenue par l'Union africaine. Nous avons des pays qui commencent tout juste l'exploitation. Il faut de nouvelles découvertes, pétrole, gaz. Il faut que nous partagions nos expériences. La commission de l'Union africaine, en tant que leur représentant, nous sommes prêts à travailler ensemble. La synergie des efforts pour une intégration, afin de faire face aux défis communs. Ce sont entre autres la valorisation des gaz à torcher, le raffinage et les infrastructures de transport des produits pétroliers. Il y a aussi quelques réaménagements importants en guise de conclusion, tel l'ordre rotatif de la présidence du Conseil des ministres, qui sera assuré par la Côte d'Ivoire pour l'exercice 2016-2017. Les membres de l'APA ont fait confiance à l'APA d'Ivoire et ont décidé d'organiser une réunion extraordinaire à Bidjan pour revoir les textes fondateurs de notre organisation et en même temps jeter la nouvelle base pour une APA plus dynamique et plus solidaire. Une APA plus forte au sortir de ses assises, surtout avec un fonds de fonctionnement revalorisé. C'est le défi assigné à la Libye qui assurera la présidence pour 2014-2015. Elle succède à la Guinée équatoriale. Retour en Côte d'Ivoire pour cette fois-ci booster la réconciliation. Le gouverneur du district d'Abidjan soutient les actions de la CDVR dans plusieurs régions. Il vient de faire un ton de matériel informatique à la dite commission. Patricia Aumont pour en parler. Soutenez les actions de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation afin de renforcer la cohésion sociale. Des paroles qui trouvent leur sens à travers ce don. Il y a 13 ordinateurs portables, 13 imprimantes, 26 cartouches d'encre et 26 cartons de rame. Pour commencer. Amour, charité, cadeaux immatériels, dons inestimables que Beugle-Mambé offre au président de la CDVR pour le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. Une manière de sensibiliser les Ivoiriens à cultiver les vertus de paix et de pardon. Au sommet de la pyramide de toutes les religions, M. le Président, on trouve un seul mot. Amour, aussi charité. Pour Charles Konanbani, ces dons viennent à point nommé pour accompagner la réussite du processus. Dans les centres d'écoute, on a besoin de saisir les données et de les transférer sur un plateau central. Nos systèmes sont décentralisés sur toute l'étendue du territoire et nous avons besoin de travailler en temps réel. Créée en 2011, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et son président Charles Konanbani est un pilier central de la pacification des esprits. La musique aussi réconcilie. Septième édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Le FEMU a démarré hier un atelier sur la protection et la promotion de la diversité culturelle. Des ateliers et conférences à l'innovation de cette septième édition. Le reportage de grâce à Kando. C'est parti pour la septième édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Cette année, le festival ne sera pas seulement meublé d'animation et autres réjouissances. Des innovations sont annoncées. Il s'agit notamment des ateliers et conférences. A ce titre, un atelier sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles a été initié. C'est une innovation pour le FEMUA et je crois qu'au fil des années, ça va connaître encore plus d'affluence parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Ça rapproche la genèse de réalité et tous les séminaristes aussi partent avec beaucoup de choses à prise. Je crois qu'on ne regrette pas d'avoir associé ce volet-là au FEMUA parce qu'il était important. Le festival prend en compte désormais une dimension proprement intellectuelle. Au niveau de l'UNESCO, la culture doit être un grand facteur de développement. C'est l'occasion pour nous, à travers cet atelier, de mettre l'accent sur l'appropriation des enjeux de cette convention 2005 qui fait la promotion des expressions culturelles dont font partie justement les musiques, les danses. En organisant cet atelier portant sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, les initiateurs du FEMUA veulent mettre la culture au cœur des préoccupations des autorités afin que cette dernière lui accorde toute sa place dans le processus de développement. Lancé en 2008, le FEMUA est devenu un rendez-vous désormais inscrit dans l'agenda des artistes les plus en vue sur le continent africain. Une nouvelle génération prend le pouvoir, un pays abourré, la génération NKOWE. Cette génération compte apporter une plus-value aux efforts consentis par leurs prédécesseurs dans la commune de Bonnois. On en parle avec Patricia Aumont. Investie en 1976, c'est le 3 février 2007 que la génération NKOWE du quartier Brounoukro de Bonnois a reçu officiellement la charge de l'exercice du pouvoir des mains d'Ernnoe, une gestion qui prendra fin en 2027. C'est à travers ce que nous faisons, les actes que nous allons poser, tout ce que nous allons amener comme développement, construction de la ville, que nos enfants, nos frères, nos enfants, nos petits-enfants NKOWE vont regarder et apporter leur amélioration. L'organisation sociale et l'équilibre de la société Abouré a donc conduit ce samedi à l'investiture de la génération NKOWE, répartie en quatre classes d'âge, les NKOWE Atiblé, les NKOWE Baoulé, les NKOWE Tchaba, les NKOWE Djamye. C'est l'ensemble des hommes appartenant à une tranche d'âge qui sont répartis dans les classes d'âge. De ce fait, ils ont reçu la même initiation. Ils ont à leur tête un chef, le blimant, Kajo Nobu Laurent, le parrain de la cérémonie, le directeur général du port autonome d'Abidjan, maire d'Adiaké, Niencie, fait désormais partie de la génération NKOWE Atiblé. Nos dévancés ont bien géré la cité. Ils ont permis à Bonnoir de connaître un essor important, d'être ce qu'il a aujourd'hui. Il nous appartient, nous, d'ajouter notre touche à la construction de Bonnoir. Et soyez rassurés que je serai avec vous. Devant lui, les chefs guerriers ont prêté serment. Ils ont promis défendre dignement le village. La dernière partie de la cérémonie a été consacrée à la majestueuse procession rythmée par Deschamps. Cinq nouveaux cas du virus Ebola détectés en Guinée. Les derniers chiffres portent le bilan de cas suspects et confirmés de fiers Ebola à 127 et 83 décès. Au Cameroun, la secte Boko Haram enrôle de jeunes Camerounais depuis quelques mois dans la zone frontalière entre les deux pays. Ces jeunes rejoignent ensuite des camps d'entraînement selon des sources sécuritaires camerounaises. Ils sont environ 200 jeunes âgés de 15 à 19 ans. Et puis clôture du quatrième sommet, Union européenne-Afrique, le président français a proposé une alliance entre les deux continents autour de trois enjeux, la sécurité, le développement et l'environnement. Les pays africains, eux, attendent une augmentation des investissements européens en Afrique. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien.